Vitrine de la Casamance, Carabane comme plusieurs autres îles du Bliskassa, reste négativement affectée par l'avancée de la mer qui a fini par plomber les activités économiques des femmes. Plongée alors dans une résilience sans frein, ces femmes de Carabane de partager leurs souffrances. L'avancée de la mer nous perturbe trop. Si vous voyez de gauche à droite, la mer a avancé. Auparavant, il y avait beaucoup de poissons. Il y avait même des pêcheurs qui habitaient dans ce village. Mais avec l'avancée de la mer, tout le monde est parti. Parce qu'il n'y a plus de poissons. Même pour les huîtres, on n'en voit plus. Des fois, même si on va à sa recherche, des fois on revient avec cinq seaux. Et même toutes les rizières sont salées. Auparavant, on ne souffrait pas de chaleur. Mais à cause de l'érosion, il y a beaucoup de chaleur ici. On n'a pas un bon climat ici. Il ne pleut plus comme auparavant. Pour voir la pluie, il faut rester des jours et des jours en période d'hivernage. Et actuellement, nous sommes en mois de juin. Jusqu'à présent, on ne voit même pas de pluie. Des fois, les pluies commencent vers le mois d'août. Et on espère que ça continue jusqu'au mois d'octobre. Mais en vain. C'est pour cela que nous ne pouvons plus cultiver. Sensible à la détresse de celle-ci, les jeunes volontaires pour l'environnement ont mis à profit leur assemblée générale tenue sur l'île pour offrir à celle-ci un cadre d'échange visant à appuyer leurs initiatives de résilience face aux impacts du changement climatique. Nous nous appuyons toujours sur les solutions endogènes. Et après, nous mesurons le poids de ces solutions. Est-ce que ces solutions sont durables ? Est-ce que ces solutions ne sont pas durables ? Est-ce que ces solutions impliquent l'utilisation de matières qui n'est pas biologiques ? Est-ce que ces solutions existent dans ces contrées-là, que les personnes les connaissent ? Des fois aussi, on se rend compte qu'il y a des solutions terre-à-terre que les gens ne connaissent pas, ou bien ne savent pas, ou bien ne savent pas comment aborder ces solutions-là. Nous cherchons à travailler sur l'autonomisation des femmes et sur la résilience aussi des femmes. Comme vous le savez, les femmes font partie des personnes les plus vulnérables sur les questions de changement climatique. Comment faire pour accompagner les femmes dans leur résilience ? Et comment les soutenir dans ces activités-là ? Donc nous avons commencé par le jardin des femmes de Carabane, où nous sommes entrés petit à petit de les accompagner, à aller vers une transition agroécologique et à produire bio pour les populations de l'île. Cet énième acte posé par JVE en direction des insulaires de Carabane est salué à sa juste valeur par le chef de village. Nous cherchons à avoir de l'appui concernant nos activités aléatiques et maraîchères. Déjà, nous bénéficions des formations sur le maraîchage. Ça ne fera que nous arranger. C'est une bonne chose. Nous cherchons que cela puisse être pérennisé. Nous avons tout le matériel. 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 C'est dire que de telles initiatives portées par JVE, au niveau des îles de Basse-Casamance, sont en droite ligne avec les objectifs du projet ACFAO qui vise à placer femmes, jeunes et enfants au cœur de l'action climatique en Afrique de l'Ouest.